Si vous aimez les contenus que nous faisons, n'oubliez pas de les partager avec vos proches. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir les 20 aéroports, les plus beaux et les plus fréquentés d'Afrique. Nous rappelons qu'il ne s'agit pas d'un classement mais juste une liste. Si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Numéro 1. L'aéroport international Marrakech-Mannara, Maroc. L'aéroport international Marrakech-Mannara est un aéroport international du nord-ouest de Marrakech au Maroc, deuxième plus important aéroport marocain après l'aéroport Mohamed V de Casablanca, avec environ 5 millions de passagers annuels. Son terminal 1, complètement réaménagé en 2008, avec une architecture de palais marocain du XXIe siècle, à motifs géométriques islamiques et naturels qui s'inscrivent dans un réseau de diamants géants en béton, équipés de panneaux solaires. Le terminal 2, mis en service en 2005. Pour le terminal 3, l'aéroport, était grandi en 2016, pour atteindre une capacité d'accueil totale de 9 millions de passagers annuels. Numéro 2. L'aéroport international Blaise Diagne. Sénégal. L'aéroport international Blaise Diagne ou aéroport de Dakar, capitale du Sénégal, est situé à Diasbourg, à 47 km au sud-est de Dakar, à proximité de la Petite Côte. Inauguré le 7 décembre 2017, la première pierre a été posée le 4 avril 2007 par le président Abdoulayouad. Numéro 3. L'aéroport international Surcevo-Ozaguram-Golam. Ile Maurice. L'aéroport international Surcevo-Ozaguram-Golam est le seul aéroport international de l'île Maurice. L'aéroport de Plaisance, son autre nom, est situé sur la plaine Magnin à 48 km au sud-est de Port-Louis. Il a accueilli en 2010, 2 588 265 passagers. Aujourd'hui, l'aéroport est la seule porte d'entrée aérienne du pays, et joue un rôle stratégique dans le développement économique de l'île Maurice. Numéro 4. Aéroport international Maya Maya, Congo-Brazzaville. L'aéroport international Maya Maya est un aéroport desservant la ville de Brazzaville, en République du Congo. Un nouvel aéroport a été construit en deux modules, dont le premier a été livré et inauguré le 11 août 2010 avec une deuxième piste d'atterrissage de 3700 mètres, et le second a été inauguré le 5 février 2014 par les autorités congolaises. Ce nouvel aéroport comprend cette passerelle télescopique vitre et adaptée aux avions de type Airbus A380 et Boeing 747-400. Classé le sixième meilleur aéroport en 2015. Numéro 5. L'aéroport international Ouaribou-Médienne. Algérie. L'aéroport international d'Alger Ouaribou-Médienne est un aéroport algérien situé sur la commune de Dar el-Béida à 16 km à l'est d'Alger. Premier aéroport algérien par son importance, il est désigné troisième meilleur aéroport d'Afrique en 2015, classement déterminé par un vote des voyageurs basé sur l'expérience globale dans l'aéroport. Sa capacité est de 22 millions de passagers par an, ce qui en fait le premier aéroport africain en termes de capacité devant celui de Johannesburg, 21 millions de passagers par an. L'aéroport a accueilli en 2018 plus de 7 millions de passagers et plus de 350 000 tonnes de fret. L'aéroport d'Alger est desservi par plus de 25 compagnies aériennes. Numéro 6. Aéroport international du Caire. Égypte. L'aéroport international du Caire est un aéroport international situé à proximité du Caire, à 22 km au nord-est du centre-ville, dans le district de Héliopoli. C'est l'un des aéroports les plus fréquentés du monde arabe et d'Afrique. L'aéroport comporte quatre terminaux, le troisième est plus grand ayant ouvert le 27 avril 2009, et le terminal des vols saisonniers ayant ouvert le 20 septembre 2010. Une troisième piste d'atterrissage s'est ouverte en 2010. Numéro 7. Aéroport international Amphida Hammamet. Tunisie. L'aéroport international d'Amphida Hammamet est un aéroport tunisien, s'étendant sur une superficie de 4 300 hectares, il est censé décongestionner les aéroports de Tunisie-Mounastire. D'une capacité initiale de 7 millions passagers par an, l'aérogare s'étend sur 90 000 m2. A terme, sa capacité sera portée à 22 millions passagers avec un second terminal à l'horizon 2020 à 2022. L'aéroport dispose de 32 aires pour avion. L'air de trafic s'étendant sur 72 000 m2, adjacent à l'aérogare, a la capacité de traiter 18 avions à partir de passerelles mobiles d'embarquement aux avions. L'air de trafic à distance, d'une superficie de 57 000 m2, peut traiter 14 avions supplémentaires. Le tout est dominé par une tour de contrôle de 85 mètres de haut. Numéro 8. Aéroport international Leomba. Gabon. L'aéroport international Leomba est le principal aéroport du Gabon. Situé dans la partie nord de la capitale Libreville, sa piste est orientée parallèlement et située à quelques centaines de mètres au nord-est de l'estuaire du Gabon et de la côte du Golfe de Guinée. Son emprise est aujourd'hui entourée par l'urbanisation. Il assure aussi bien une des certes internationales que des vols intérieurs. Des aménagements successifs lui ont permis d'accueillir au fil de l'évolution tous les types d'avions. Une aérogare frette de 10 000 m2 permet de traiter jusqu'à 40 000 tonnes de frette par an. Numéro 9. L'aéroport international de Douala. Cameroun. L'aéroport international de Douala est le plus grand aéroport du Cameroun. Situé dans la province administrative du littoral, il dessert la capitale économique du Cameroun grâce à ses infrastructures en constante modernisation et à l'un des domaines aéroportuaires les plus importants d'Afrique. Son aérogare est établi à la lisière des zones de Mangrove au sud des quartiers centraux de Douala. Son trafic national et international est en constante croissance et grâce à sa capacité d'accueil d'un million et demi de passagers et de 50 000 tonnes de frette par an, il bénéficie d'une longueur d'avance sur cette hausse du trafic aérien. Malgré tout, des chantiers sont régulièrement lancés pour moderniser les infrastructures et assurer la conformité de l'aéroport de Douala avec les normes internationales de sécurité et de confort. Numéro 10. Aéroport international Nassimbe Yadema. Togo. Sur une surface de 413 hectares, l'aéroport international de Lomé de Coins, rebaptisé aéroport international Nassimbe Yadema en 2016 en honneur du président Nassimbe Yadema ancien chef d'état togolais, c'est aussi à ce jour quasiment le seul aéroport international du Togo. Cet aéroport est modernisé durant les années 2010, dans le cadre du projet de rénovation des infrastructures aéroportuaires, portuaires et routières du pays. L'air de stationnement est agrandi pour recevoir 15 appareils gros porteurs et la nouvelle aérogare, dotée d'un hall principal de 24 comptoirs d'enregistrement, est inaugurée le 25 avril 2016 par le président du Togo, Forniassimbe. Numéro 11. L'aéroport international de Cotonou. L'aéroport international de Cotonou est un aéroport domestique et international desservant la ville de Cotonou, capitale économique et plus grande ville du Bénin, pays d'Afrique occidentale. Il a été rebaptisé le 22 mai 2008 Aéroport international Cardinal Bernard Denganti, du nom du Cardinal Béninois Bernard Denganti, récemment aménagé par le gouvernement du président Patrice Talon. Les aménagements visent à donner une nouvelle dimension à l'ensemble des installations de la plateforme aéroportuaire, à améliorer les services aux passagers et à le conformer davantage aux standards internationaux. Numéro 12. L'aéroport international de Cotonou est le principal aéroport du Ghana, il desserre Accra, la capitale du pays. Il est géré par la société aéroportuaire Ghana Airport Company Limited et accueilli, en 2006, 1 083 431 passagers. L'aéroport international de Cotonou est le plus grand aéroport du Ghana. Numéro 13. L'aéroport international Oliver Roginal Ntambo. Afrique du Sud. L'aéroport international Oliver Roginal Ntambo est le plus grand aéroport d'Afrique du Sud et le plus important aéroport d'Afrique pour le trafic passager avec plus de 18 millions de personnes en 2010. Il est situé à 1700 mètres d'altitude dans la province du Goteng, Transval, près des villes de Pretoria et Johannesburg. De par son nombre de passagers, c'est aussi l'aéroport le plus actif du continent africain. Au plan international, il fait partie depuis des 30 plus importants du monde. Numéro 14. L'aéroport international Félix-Oufoué-Boigny. Côte d'Ivoire. L'aéroport international Félix-Oufoué-Boigny est un aéroport international situé dans la commune de Portbouet dans le district autonome d'Abidjan. Il s'agit de l'aéroport le plus important de Côte d'Ivoire pour le trafic aérien. L'aéroport est le hub de la nouvelle compagnie Air Côte d'Ivoire. Numéro 15. L'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsi. L'aéroport international de Nouakchott est le nouvel aéroport basé à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Sa capacité est de 2 millions de voyageurs par an. Il peut accueillir des avions de grande taille tels l'Airbus 380, le Boeing 747 ou le Boeing 787. L'aéroport se compose d'une tour de contrôle, d'un aérogare de fret, d'un bloc technique, de bâtiments annexes et de logements pour le personnel d'astreinte, d'un pavillon présidentiel et ministériel et d'une aérogare passager de 18 000 m2 et d'une capacité annuelle de 2 millions de passagers, ainsi que de deux pistes d'atterrissage, longues de 4,3 km et 2,6 km. Numéro 16. L'aéroport international Nourta-la-Mohamed. L'aéroport international Nourta-la-Mohamed se trouve à Ikeja, dans l'état de Lagos, au Nigeria. Il dessert Lagos, ville la plus peuplée du pays. L'aéroport comprend deux terminaux, l'un pour les vols internationaux et l'autre pour les vols internes. La fréquentation de l'aéroport a connu une hausse rapide au cours des dix dernières années. En 2008, il a accueilli 5 136 697 passagers, ce qui en fait le huitième aéroport d'Afrique pour le trafic passager, et le deuxième d'Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud après l'aéroport international de Bol et Tepi et devant l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, Kenya. Numéro 17. Aéroport d'Addis-Abeba-Bol. Éthiopie. L'aéroport d'Addis-Abeba-Bol est l'aéroport international des servants Addis-Abeba en Éthiopie. Pour répondre aux ambitions de développement de la compagnie Ethiopian Airlines, il fut décidé en 1999 d'étendre les capacités de l'aéroport de Bol. Un plan de développement de 130 millions de dollars fut engagé. Ce plan de développement incluait la construction d'une nouvelle piste de 3 800 mètres parallèle à la piste existante, et de syntaxe web dont deux répondent aux spécifications de la circulation à haute vitesse. Une nouvelle tour de contrôle était également incluse dans le projet, ainsi qu'un nouvel équipement de lutte contre les incendies. Les équipements électriques, éclairage de pistes, génération électrique secourue, système de communication étaient également totalement remplacés pour répondre aux normes aéroportuaires internationales. Numéro 18. L'aéroport international Jomo Kenyatta. L'aéroport international Jomo Kenyatta est la plus grande plateforme aéroportuaire du Kenya. Par son trafic, il est classé sixième aéroport d'Afrique, et premier aéroport pour l'est du continent africain. Il est baptisé du nom du premier président de la République du Kenya, Jomo Kenyatta. L'aéroport comporte une seule piste, il comprend un terminal passager, datant des années 1970, et un terminal fret, qui est aussi utilisé par les forces aériennes kenyanes, et qui n'est autre que l'ancien terminal en Bakhazi. Numéro 19. L'aéroport international Maudibu Keïta est le principal aéroport du Mali. L'aéroport possède une unique piste de 2700 mètres qui permet son utilisation aux gros porteurs du type Boeing 747, mais les oblige à des contraintes de charges maximales pour la sécurité au décollage. Numéro 20. L'aéroport international Obiang Nguema de Mongoméienne. La nouvelle aérogare de la Guinée équatoriale, dont le coût des travaux est évalué à 95 milliards de francs CFA, peut accueillir jusqu'à 1 600 000 passagers par an. Construit sur une superficie de 23 800 mètres carrés, le nouveau terminal dispose d'une aérogare ultramoderne, équipée de neuf scanners. D'une superficie totale de 35 732 mètres carrés, la plateforme située dans la province de Velenza, dans la partie continentale du pays, est dotée d'une piste de 3000 mètres de longueur. L'aéroport dispose de moyens, d'équipements et d'installations nécessaires, lui permettant d'accueillir un Boeing 747-400. C'est le cinquième plus grand aéroport de la Guinée équatoriale. C'est tout pour aujourd'hui. 229 médias infos toujours proches de vous. Sous-titrage ST' 501